on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur la ligue 2 donc en premier je vais parler du calendrier parce que j'ai des choses à dire dessus et en deuxième je parlerai de qu'est ce que je pense de qu'est ce que je pense de quelles sont les équipes qui selon moi vont finir dans les cinq premiers sept saisons en ligue 2 ou en des chances de le faire donc voilà sur ça mais en premier je vais parler du calendrier donc la ligue 2 commence très très tôt voilà ça va commencer ce week-end donc ce vendredi même donc voilà ça va commencer fin juillet ça fait plusieurs saisons d'affilée que ça commence très tôt selon moi ça commence même trop tôt parce que par exemple un club comme l'ans ils ont terminé leur saison après une bonne semaine après les clubs de ligue 1 et ils vont la commencer deux semaines avant donc voilà pour moi le calendrier le calendrier pour les clubs de ligue 2 est vraiment est vraiment pas top et je pense pourrait être mieux fait même si c'est compliqué parce que les clubs de ligue 2 ont beaucoup de matchs à jouer ils ont des tours de plus à jouer en coupe de la ligue et également en coupe de france donc forcément ça devient compliqué au niveau du calendrier mais je pense que faudrait essayer de trouver une solution mais une meilleure solution que de les faire commencer aussitôt la saison en tout cas c'est que mon avis ensuite je souhaitais revenir sur ce sur ce système de playoff donc il ya en fin de saison donc honnêtement on va pas se mentir à regarder c'est plutôt plaisant parce que parce que parce qu'il ya du suspense et parce que c'est très serré et parce que forcément quand on aime le foot on aime les matchs on aime les matchs un petit peu coup près où où tout peut se passer mais globalement c'est quand même une très très mauvaise décision pour les clubs de ligue 2 qui sont clairement désavantagés par rapport aux clubs de ligue 1 vu que lance la dernière par exemple vu que lance la dernière par exemple a dû a dû a dû jouer 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 trois matchs avant avant tout simplement que avant tout simplement qu'ils tombent sur le match de barrage ils ont dû jouer deux matchs avant de jouer contre l'équipe de ligue 1 donc ça fait quand même beaucoup et ça leur a fait quatre matchs pour essayer de monter pour finalement pas monter donc voilà je suis pas trop pour ce système de playoff que je trouve assez assez spécial donc voilà sur sur ça je tenais à dire que ça favorise quand même clairement le club qui finit 18e de ligue 1 et c'est quand même dommage parce que ça protège les gros clubs et je trouve ça un petit peu limite comme système donc voilà ce voilà sur ça ensuite pour en revenir à la ligue 2 à la ligue 2 je vais vous dire quels sont les clubs qui pour moi ont leur chance de finir dans les cinq premiers donc évidemment je pense qu'il ya quand quand qui est qui a l'habitude de faire l'ascenseur entre la ligue 1 et la ligue 2 donc je pense qu'ils vont être bien armés cette saison pour essayer de remonter et je pense que ça peut être un prétendant pour la remonter bien sûr donc voilà sur ça ensuite il ya gangan qui est descendu cette année qui a fait des bonnes choses quand ils étaient en ligue 1 donc je les vois bien je vois bien essayer de remonter dès cette saison et je pense que gangan va être une équipe à suivre cette saison en ligue 2 ensuite l'orient qui qui est en ligue 2 depuis quelques saisons quand ils étaient en ligue 1 ils avaient fait des bonnes choses ils avaient fait des choses intéressantes ils ont un bon centre de formation notamment où ils sortent des bons joueurs qu'on voit qu'on voit dans des grands clubs où des joueurs qui passent dans ce club là puis après progressent et vont dans un grand club comme ça a été le cas de gamero il ya aussi joran kociani qui est passé par ce club là il ya aussi gandouzi qui est passé par ce club là donc voilà il ya du beau monde qui est passé par ce club là et c'est un club qui travaille plutôt bien mais qui malheureusement depuis deux saisons depuis deux saisons n'arrive pas à remonter en ligue 1 même si là il ya eu un recrutement un bon recrutement dans l'ensemble je trouve et je pense que ça va clairement être une équipe à suivre une équipe qui peut remonter en ligue 1 une équipe qui est intéressante en général ensuite bien évidemment il ya lance lance qui a failli monter cette saison mais qui malheureusement pour eux ont perdu en barrage en barrage face à à dijon donc lance qui a fait là aussi un plutôt bon recrutement j'ai trouvé et je pense qu'ils vont être je pense qu'ils vont avoir une meilleure équipe que la saison dernière et je pense que ça va être une équipe intéressante à suivre qui bien sûr peut remonter en ligue 1 surtout qu'ils ont un avantage que beaucoup de clubs de ligue 2 n'ont pas c'est d'avoir un public qui les soutient et d'avoir un très très bon public derrière eux et ça c'est clairement un avantage que pas beaucoup d'équipes ont en ligue 2 donc voilà sur sur ça ensuite il y en a une autre que je vois qui à mon avis va finir dans les cinq premiers je les vois pas du tout montant les gains je les vois finir dans les cinq premiers c'est le pari fc qui depuis quelques saisons fait des bonnes choses qui a énormément investi au niveau de la formation au niveau de tout ce qui est centre d'entraînement et tout ça est un club qui petit à petit montant d'ambition et qui petit à petit progresse donc voilà ça va être un club à suivre en ligue 2 la saison prochaine le pari fc ensuite je dirais bien je dirais bien deux clubs qui peuvent surprendre selon moi cette saison et ces deux clubs là c'est aux serres aux serres qui a qui a trouvé un bon entraîneur et qui a un bon et qui a un bon centre de formation qui fait partie des clubs historiques français donc je pense qu'ils peuvent surprendre cette saison cette équipe d'aux serres et la deuxième équipe c'est l'équipe du havre qui selon moi peut surprendre parce qu'on les a déjà vu surprendre les saisons précédentes même si selon moi ils ont un effectif un petit peu trop faible pour pouvoir monter en ligue donc voilà sur ça mais pour les cinq premiers je pense qu'ils peuvent créer une surprise et pourquoi pas se hisser dans ce top 5 en tout cas on a une ligue 2 qui est qui est très 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 ouverte j'aurais pu citer d'autres clubs une ligue 2 qui est assez ouverte et dont on connaît pas trop et dont on connaît pas trop quels sont réellement les favoris ça va être ouvert ça va être plutôt passionnant je pense cette saison à ce niveau là je pense que la fin de saison est toujours plus passionnante que le début en ligue 2 on va pas se mentir mais ça risque d'être une saison passionnante en ligue 2 et voilà pour mon avis sur la ligue 2 je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation . .